...d'associations syndicalistes, tous égaux. Donnez votre avis sur l'actualité nationale, c'est Minilibre, à la Sainte-Saco. C'est l'expressivité célébrée sur Radio-Espace et sur Espace TV. Nous sommes les premiers à vous donner la parole. On parle ce matin du monde du syndicalisme en Guinée. Vous nous suivez sur Espace TV aussi, sur le bouquet Canal Sat, canal 243 à la télé. Et aussi sur le bouquet Canal Sat, canal 538 à la radio. Vous nous écoutez en bande d'infemme sur 99. Si vous êtes à Conakry, Bokel, Abbé, Kindia, Bamou, Cancan par contre. Vous nous écoutez sur 99. Et aussi à travers les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Déjà nous sommes en direct. Et sur Twitter, que dire ce matin de notre thématique ? Sa chemine tombe vers une explosion de lune des centrales syndicales la plus importante du pays, suite à l'annulation de l'élection du premier cité ci-dessous, guerre de leadership ou l'orgueil des deux mouvements avec à leur tête Abdoulaye So et Abdoulaye Kamara, chacun se réclamant seul et unique secrétaire général de l'USTG et qui dure depuis longtemps. Quel impact sur les travailleurs appartenant à cette centrale ? Appelez-nous, exprimez-vous, 620, 28, 65, 65, 620, 28, 69, 69 pour faire de la radio avec nous. Si vous êtes à l'international, le 00-224-650-39, sinon vous allez carrément sur notre page Facebook, mini-libres à Radio Espaces Guinée. Bonjour. Bonjour, monsieur Alassane Sacco. Bonjour, mon madame Alpha Barry. Vous suivez l'actualité. On sait que cette histoire, c'est pas qu'aujourd'hui ça a commencé. Entre Abdoulaye Kamara, Abdoulaye So, il y a eu un verdict. Mais le même scénario continue. — M. Sacco, je vous remercie parce que tous les compartiments qui gangrènent ce pays-là vous intéressent. Vous savez, le syndicat-là, il n'y a pas de syndicat ici, M. Sacco. Vous savez comment le M. Kamara a été imposé à Mamou. — M. Sacco. Vous savez comment les gens-là avaient des accrointances avec l'ancien régime. Et vous savez tout récemment, lorsqu'il y a eu l'augmentation du pays d'essence, comment ces gens-là ont accepté que ce pays-là soit maintenu en voulant séduire la population. Ce n'est pas de syndicat, ça. Il n'y a plus de syndicat en Guinée. Le seul syndicaliste qui était là, c'est l'autre Aboubakar, je ne sais pas Kamara. — Alors, quel impact sur les travailleurs ? Parce qu'en même temps, l'idéal, c'est la défense des conditions de vie et de travail de ces travailleurs-là. Quel impact ? Puisque à la tête-ci, ça ne va pas. Comment ils peuvent ou quels interlocuteurs pour les autorités ? Parce qu'on a remarqué que ces dix dernières années, plutôt, on va dire, ces onze dernières années, l'État n'a pas d'interlocuteurs directs pour améliorer les conditions de vie et de travail. — Non, vous savez, les travailleurs s'étaient résignés. Les travails s'étaient résignés au bon Dieu. Et comme tout récemment, tout le monde s'était résigné. Et Dieu est venu sauver les gens. Tout le monde s'est résigné ici. Regardez même l'autre-là qu'on appelle Ablaï, comment ? Amadou Dialloula. — C'est un TG, là. — Puisqu'on ne parle pas de lui, ce matin, on parle de lui, ce TG. — Je vais me cantonner sur votre thème. Je vais me cantonner exclusivement sur ce que vous venez de dire concernant les deux, là. Vous savez, l'autre part, il paraîtrait que la justice a dit que la justice a validé ou bien invalidé les deux. Maintenant qu'on invalide les deux, maintenant qu'ils aillent là-bas, on va voir ce que les travailleurs vont essayer de... Est-ce qu'ils vont choisir un, deux ? Et qu'est-ce qui se passe dans le règle de l'art ? Comme l'avait dit le colonel Dumbua, ils n'ont pas allé se réunir là-bas. Mais c'est tout ça, là. À l'époque, c'est Alpha Condé qui avait divisé le syndicat pour pouvoir faire ce qu'il veut, les travailleurs. Aujourd'hui, vous voyez, et les gens-là ont accepté d'accompagner Alpha Condé. Et maintenant, imaginez, est-ce qu'ils vont dire quelque chose ici, maintenant ? Parce qu'aucun travailleur ne croit à ces gens-là. Ces gens-là se battent uniquement, M. Sacco, pour leurs intérêts personnels, pas pour l'intérêt, les moraux et les matériels de travailler. Vous voyez, leur guéguerre entre là-bas, ça n'engage que... Parce que seulement moi, j'ai un respect... Mais en même temps, ça a un impact sur les travailleurs dont ils sont affiliés. Parce que l'USTG, quand même, ce n'est pas une petite centrale, M. Sacco. Vous vous souvenez tout récemment, là, avant que l'investissement-là ne soit opéré. Vous savez, Ablaïso avait demandé aux banques et aux trucs d'aller aux gangrèves. Personne n'a écouté Ablaïso parce qu'ils n'ont plus de crédibilité aux yeux de travailler. Parce que tout ça, là, c'était de la farce. Bien, merci beaucoup, Maman Alfa, d'être intervenu depuis qu'on a crié. Allô, bonjour. Bonjour, M. Alassane Sacco, comment allez-vous ? Je vais très bien. Mon cher Kernomoussa Diallo, vous m'appelez de l'abbé ? Oui, depuis l'abbé, merci pour la reconnaissance vocale. C'est le problème qui se pose, M. Sacco, entre Ablaïso et Ablaï Kourma. Kamara, 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 Kamara. C'est le central syndical. Vous savez, lors de l'élection qui se faisait à ce moment, Ablaïso a été vraiment élit comme le président du ISPG à Conakry. Tandis que Ablaï Kourma... Abdullah Kamara ! Kernomoussa, Abdullah Kamara. Tout le monde était d'accord que Ablaï Kourma a été... Eh, voilà, on va s'écouter, voilà, donc... Non, 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 non. Mon maman, mon maman, il n'a qu'à souhaiter. Kernomoussa Diallo, si vous m'écoutez depuis l'abbé, c'est pas Aboubaka Kourma, c'est Ablaï Kourma. C'est plutôt Ablaï Kourma, voilà. Il est Kamara, il n'est pas Kourma. Ah, voilà. Ablaï Kourma. Donc Ablaï Kourma a été hélicie à Mamou. par le gouvernement pour empêcher l'ISPG de faire le travail à chaque fois que l'ISPG de son équipe sort pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette décision pour dire que nous sommes d'accord avec cette décision c'était juste pour opposer le central syndical, l'ISPG pour ne pas vraiment qu'on arrive à améliorer les conditions de vie des fonctionnaires mais moi je pense que ce qui se passe actuellement c'est décorable, mais la solution est déjà là les travailleurs sont là la structure vraiment est bien structurée donc ils n'ont qu'à revoir la situation et ils peuvent dire qui est vraiment leur chef si ce n'est pas le cas on recommence maintenant les élections et ils vont voter une refondation à ce niveau aussi des réformes à ce niveau et il reste aux travailleurs guinéens de prendre leur destin en main parce que ça devient là une question de personne voilà Aboulaï So, Aboulaï Kamara mais l'essentiel c'est les conditions de la défense leur mission on parle peu des missions de cette centrale syndicale qui est la défense puisque au niveau de ces structures affiliées à l'USTG il y a beaucoup de programmes vous prenez le SLEG il y a des problèmes vous prenez FESABAC entre autres il y a des problèmes mais ces problèmes là ne sont pas on va dire mis en place publics où l'état aujourd'hui n'a pas un interlocuteur direct pour pouvoir résoudre les problèmes des travailleurs et on est bloqué là voilà nous savons tous que cette structure a été déjà désapolitisée par les deux bords maintenant moi je pense que si ça ne va pas entre les deux on en arrive vraiment à les demi-toutes de leur fonction voilà que chacun on essaie de trouver une autre personne qui va vraiment piloter le central syndical l'IFTG parce que c'est qu'elle a là pour aider vraiment les travailleurs sénéens afin que les conditions soient améliorées d'accord bien dissoudre les deux dissoudre carrément dissoudre carrément les deux mouvements voilà merci beaucoup d'être intervenu depuis l'AB d'où vous nous écoutez sur 99.7 en modulation de fréquence bonjour bonjour monsieur Alassane Sekoubaloua de l'AB nous sommes donc à Zéreco réalise on vous écoute oui à près de 1000 km alors monsieur Alassane il y a une décision de justice qui a été rendue la décision de justice je reconnais Aboulaï Kamara comme l'unique secrétaire général de l'IFTG et une autre décision ordonne le dégâtissement de tous ceux qui sont liés à Aboulaï Sou des locaux de l'IFTG bon mais bien qu'on en arrive là je crois qu'on est parti de beaucoup de choses du congrès de Mamou dont l'illégalité a été reconnaît par Aboulaï Sou et Louis Benbassouma à l'époque qui était secrétaire général sortant alors ils ont organisé un autre au palais du peuple où Kamara aussi a pensé que c'était illégal donc ils sont passés par la justice du TPI de Calou jusqu'à la cour d'appel il y a un verdict qui a été rendu et je crois Aboulaï Sou vient de faire deux requêtes auprès de la cour suprême la première c'est la cassation de cette décision là et la deuxième c'est une fin de sursis par rapport à l'exécution de la décision donc moi je crois qu'il faut laisser la justice se prononcer parce qu'à l'époque à un moment moi personnellement je soutenais Aboulaï Sou je disais que bon le gouvernement s'était mêlé pour que Kamara soit à ce niveau là mais il y a quelque chose qui est en train d'être fait pour une fois parce que quand ça ne va pas entre des gens les conflits ça ne finira jamais c'est inhérent l'existence humaine quand ça ne marche pas la justice est là pour trancher et la décision de justice il faut qu'on accepte que ces décisions là s'appliquent sur nous bon en attendant ce que moi je ne comprends pas dans tout ça les travailleurs syndicés que nous sommes cette centrale là qu'on a connue au temps de Fofana qui s'est battu et qui a pu décrocher des choses vraiment importantes pour les travailleurs aujourd'hui ces travailleurs là n'ont que leur vie pour pleurer parce que jusque maintenant pourquoi pourquoi c'est seulement parce que c'est pas la seule centrale en Guinée pourquoi c'est seulement à l'USTG il y a des problèmes mon cher Sekouba à Loire bon M. Alassane quand vous regardez très bien l'USTG vous verrez même ces affliés ont des problèmes tu prends par exemple le slègue le slègue qui est un élément important de l'USTG il y a des slègue ça c'est parti de de camp 10 avanés 10 avanés supportés par Louis Mbemba qui a accepté quitter Maître Kadiatou le slègue va de l'autre côté finalement c'est Aboulaye So de la Fisabag qui est d'accord avec nous et puis il y a un document écrit où Aboulaye So ça c'est exactement le 30 juillet 2018 avait écrit clairement la désaffiliation de la Fisabag de l'USTG c'est d'ailleurs sur cet élément là que Aboulaye Kamara s'appuie beaucoup pour dire que le congrès tenu au palais les 19, 20 et 21 qui ont vu Aboulaye So le secrétaire général de l'USTG que c'était en violation flagrante des statuts parce que dans sa lettre il était dit que lui Aboulaye So et tous les autres comme Makura Onibogi ne devraient plus participer aux travaux de l'USTG voyez tout ça là cette centrale là même ses affiliés ont des problèmes alors justement il est fort de quoi pour appeler à une grève dans le secteur puisque on l'a suivi dans sa communication il parlait de grève si voilà donc on n'essayait pas de le rétablir dans ses droits il allait appeler une grève voilà donc générale illimitée au niveau de la centrale oui bon il est fort en grande partie de la FESABAC parce que maintenant le slègue qui constituait l'autre bras armé de l'USTG ça ne va pas entre lui et parce qu'on le veuille ou pas il y a un problème de légalité mais il y a aussi un problème de légitimité il y a déjà aujourd'hui quand ils appellent les travailleurs ils leur disent de faire quelque chose les travailleurs vont le faire même si quelque part les textes ne militaient pas en leur faveur c'est comme ça c'est le cas de Aboulaye Kamara et Aboulaye So Aboulaye So a une certaine légitimité auprès des travailleurs ça c'est parti de la FESABAC le fait que c'est à dire ce que les banquiers avec son sifflet et puis tout s'arrête dans les banques tout s'arrête dans les banques dès qu'il le fait tout s'arrête dans les banques donc il a pu décrocher beaucoup de choses en parlant des travailleurs de la banque même si la loi n'est pas de son côté il a la possibilité de mobiliser des gens oui mais vous l'avez vous l'avez vous l'avez dit même les structures syndicales affiliées à l'USTG même au sein de la FESABAC je ne sais pas si ça va maintenant entre lui et la dame je ne sais pas Yombuno ou je ne sais plus voilà donc même au niveau même au niveau de la FESABAC ça ne va pas tellement mais madame Yombuno n'a pas la liste c'est à dire que l'orat que Aboulasso a au niveau des travailleurs de la banque les autres n'en ont pas donc ça devient ça devient un problème de personne c'est un problème de personne c'est justement un problème de personne moi je crois que la dernière fois le colonel Dumbuya il a dit au syndic c'est à dire ce monsieur la connaît très bien la Guinée il a dit aux indégalistes de taire leur querelle de goût de s'unir dans l'intérêt exclusif de leurs travailleurs parce que dans ces derniers temps qu'est-ce que les gens défendent beaucoup c'est leur intérêt personnel chacun est en train de se battre à sa manière pour défendre son intérêt personnel au lieu que ce soit l'intérêt des travailleurs donc ici étant moi je crois que les travailleurs n'ont que leurs yeux pour pleurer il faut que jusqu'à maintenant que la décision de justice aille jusqu'au bout il a introduit des requêtes ces requêtes là vont être examinées à la cour suprême ce qui va être dit là tout le monde se rendra compte de quoi au départ moi je supporte un saut mais par rapport aux détails que nous sommes en train de voir avec les décisions de justice moi je suis très respectueux des décisions de justice il faut qu'on apprenne à respecter ce que les décisions et il faut et eux on ne les commente pas voilà on ne les commente pas aussi merci beaucoup mon ami merci passez une très bonne journée du lundi au vendredi sur Radio Espace Guinée dès 5h15 Alassane Sacco vous donne la parole pour détricoter l'actu raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir c'est Mini Libre Mini Libre sur Radio Espace Guinée pour votre plus grand bonheur des possibilités pour faire de la radio avec nous le 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis à l'international le 00 224 65 39 13 13 il est sur Whatsapp ce numéro sinon vous nous écrivez via notre page Facebook Mini Libre Radio Espace Guinée une page que l'on vous recommande vivement de guetter tous les soirs de regarder et pour cela vous allez sur votre bar de recherche sur votre page Facebook vous mettez Mini Libre Radio Espace Guinée c'est pas collé voilà donc vous aimez et puis tous les soirs dès que l'équipe essaye de poster les différentes thématiques vous les verrez et puis vous verrez de quoi il s'agit parce que Mini Libre c'est des débats c'est la précision et la concision ça chemine-t-on donc vers une explosion de l'une des centrales syndicales la plus importante du pays suite à l'annulation suite je veux dire à l'annulation de l'élection de l'élection ici-dessous guerre de leadership ou l'orgueil des deux mouvements avec à leur tête Abdoulaye So et Abdoulaye Kamara chacun se réclamant seul et unique secrétaire général de l'USTG et qui dure depuis longtemps quel impact donc sur les travailleurs appartenant à cette centrale appelez-nous exprimez-vous nous sommes en direct bonjour oui bonjour soit la shérif vous êtes à l'eau là on vous écoute merci vous allez très bien je suis très content de me recevoir parce que hier je n'étais pas reçu bon par rapport au problème des syndicats et bien voilà c'est compliqué bonjour vous êtes là oui oui donc le respect le respect de la décision de justice bien merci merci beaucoup et passez une très bonne journée soit la shérif depuis Lola allo bonjour bonjour Alassane Chakoff le modérateur Bamba vous vous êtes à Conakry allez-y merci ce qui se passe au niveau de l'USTG est purement et simplement une guerre de d'égo en ce sens que les deux syndicalistes ça fait 3 ans à cause le problème là est en justice et c'est grâce à l'avènement de la jeune présentement que la justice a pu se prononcer mais avoir la genèse des choses vraiment moi je ne suis pas ministre de la justice mais tout ce que nous avons entendu dans la cité depuis la tenue des deux congrès Mamou et au palais du peuple ici et hier j'ai écouté une émission où des syndicalistes se sont expliqués en langue nationale sous-sous dans une émission sur une radio de la place après avoir entendu ces explications je donnerai raison à Ablaï Kamara et comment je parle en tant que modération oui mais avant les raisons avant les raisons aujourd'hui puisque ça dure vous parlez de genèse avant bien sûr que la justice ne soit saisie de ce dossier c'est une histoire qui remonte il y a plus de dix ans oui mais même les dix ans là mais les derniers moments là effectivement il y avait quelqu'un parmi eux qui s'était désaffilié à l'USDG à l'époque comme je ne suis pas ministre de la justice honnêtement par là il y a un des deux qui s'était désaffilié à l'USDG c'est ce qui avait valu son retour pour la tenue du congrès de Mamou quand il était désaffilié le modérateur dit son nom qui bon je vais dire non non on n'est pas nous sommes pas au tribunal mais en même temps la radio ce n'est pas un tribunal non je vais dire son nom non pour que j'ai dit mon ami parce que j'ai étudié avec lui donc je vais dire mon ami non et ça ne passe pas ici ce n'est pas votre ami bon d'accord bon c'est ça qui m'a dit de donner son nom oui mais je n'ai pas dit de dire voli voilà de donner un qualificatif bon autant pour moi je connais son exigence donc je vais dire monsieur Abel sauf à partir du moment où il s'était désaffilié à l'USDG et s'intéressait à sa filière et faisait banque mais c'est aussi simple que ça il fallait rester de l'autre côté mais pendant qu'il s'était désaffilié à l'USDG les autres ont continué le congrès à Mamou et qu'est-ce qui a fait que le congrès s'est tenu à Mamou quoi que je ne maîtrise pas je ne maîtrise pas comment ça se passe au niveau non mais je voilà je veux juste comprendre ce désaffilié de la centrale de l'USDG la centrale-mère oui et en étant et par écrit non en étant je comprends tout ça en étant secrétaire général de la FISA-BAC qu'est-ce que cela a comme impact est-ce que ça peut voilà donc lui faire enlever les prérogatives c'est-à-dire à être à la tête de cette centrale ah mais Chakou quand tu fais un écrit en demandant à une structure je ne fais plus partie de cette structure et par écrit cacheter et signer par toi-même mais mais comment quelle explication on peut donner à cela toi-même qui écris tu sais tu mets ton cachet je ne suis plus de ce côté mais je reste dans dans ma sphère c'est aussi simple que ça donc moi en tant que modérateur il faut respecter la justice et le verdict donné et c'est aux travailleurs d'ailleurs qui doivent trouver la solution ça c'est au moins clair c'est aux travailleurs il ne faut pas être oui mais au-delà de ces guéguerres les réclamations il y a des réclamations un peu partout voilà donc aujourd'hui les réclamations de la part de qui quand vous prenez la FESABAC quand vous prenez le SLEG quand vous prenez en tout cas toutes les structures syndicales aujourd'hui vous entendez telle veut aller en grève telle demande ceci telle demande cela et ça n'a jamais été en réalité c'est la lutte on va dire principale de ces centrales voilà donc c'est toujours à la tête les gens ne s'entendent pas mais au-delà il n'y a rien bien donc ça prend la dernière solution c'est le prochain ministre de la justice qui mettra de la fonction publique qui mettra fin à toutes ces guéguerres le prochain ministre de la fonction publique c'est aussi simple que ça merci il faut que ça soit un spécialiste de la fonction publique il va trouver la solution bien merci beaucoup d'être intervenu le modérateur depuis qu'on a cri allo bonjour bonjour à ma gînée natale bonjour la route gînée la moine gînée la basse-côte pourquoi pas la grande forêt bonjour à monsieur la mini-viracy jamais important très très important pour mon pays bonjour à vous avec vos techniciens de jeu à travers le pays je leur salue je leur félicite je te salue je te félicite et je vous adore à vous pour dire la vérité aux gînés et surtout aux cadres aux intellectuels qui ont abandonné la Guinée à cause de leurs intérêts personnels, qui ont perturbé l'intérêt du peuple, c'est-à-dire qu'ils sont là à défendre leurs intérêts seulement. Aujourd'hui, vous avez vu ce que je vous ai dit ? Toujours, M. Sacco, je vous ai toujours dit que les intellectuels guilléens n'aiment pas la Guinée. Ils veulent seulement perturber, ils veulent seulement leurs intérêts personnels. Et surtout, votre thème de ce matin-là. Moi, je suis très, très révolté contre les gens-là. Il faut bien maintenant... Ah ouais, il faut te calmer, Namaramaï. Il faut te calmer un peu. J'ai appelé immédiatement là un congrès extraordinaire. Et dès aujourd'hui, pour enlever les deux là, et mettre les gens qui peuvent faire l'affaire des travailleurs. Vous avez vu, même les travailleurs, ils sont là, là. Ils ne veulent pas leurs intérêts. Ils ne veulent même pas que leur vie soit améliorée. leurs conditions de vie soit améliorée. Ils sont tous là à faire la politique, politique, politique. Et le problème technique, là. Vous êtes là, vous... Eh, lui, il est Soussou, lui, il est Peul, lui, il est Malégué. Vous êtes là pour quoi ? Les gros Français, là, si on les arrête devant l'autorité, ils parlent, les gros Français, là. Les Français, là, vous êtes là à perturber le pays. Mais c'est grave, mon frère. Il faut faire un congrès. Dès maintenant, là, enlever les deux, là, ils peuvent vous réagir. Et puis, c'est ça quoi ? J'ai une question à vous. Ah, c'est faux. Eh, tous les jours, tu me poses des questions, Namaramaï. Tu as intelligent ? Tu peux répondre. Tu peux répondre. Eh, ah, j'ai dit, ma mère. Il y a un bonheur, ça, ma mère. Il y a un bonheur. Allez, d'accord. Il n'y a pas de problème. C'est ça quoi ? Oui. C'est ça quoi ? Quels sont les deux, qui a cautionné avec le gouvernement perturbateur, là, pour augmenter, pour diminuer l'argent des travailleurs ? C'est qui, entre eux, là ? Bon, je ne saurais le dire, hein ? Ça, je ne peux pas le dire. Parce que je ne le connais pas. Namaramaï, je ne le connais pas. Ça, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Non, toi, tu te réserves toujours. Tu connais tout, Angélien. Ah, ah, ah. Il est là, tu réserves toujours. Non, je ne le connais pas, tout. C'est pas bon. D'accord. Non, tu connais tout. Tout, tout. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, là, si les travailleurs veulent le bonheur de ce pays-là, ils n'ont qu'à faire un congrès. J'ai maintenant, là, et enlever les deux, là, pour les chercher. Il ne faut pas les enlever, ils peuvent les chercher, parce que c'est les gens qui ne sont pas là pour l'intérêt des travailleurs, pour l'intérêt de la population. En tout cas, on les entend, on les entend moins parler des conditions de vie des travailleurs guinéens. On les entend moins. C'est toujours des questions de place. Des questions de place. Des questions de place, oui. Ils refusent les décisions de la justice. On dit la justice ne travaille pas, la justice n'est pas là. Si la justice trace aujourd'hui quelque chose, on est là encore à dire des Français, ils ne sont pas d'accord, et ils ne sont pas d'accord. Moi, maintenant, d'accord, parce que c'est les deux syndicats, les deux personnes-là qui ont gâté tout. Il faut les enlever. C'est la justice, maintenant. Il faut faire un congrès. Chacun est là, voilà. On voit, on dit, maintenant, qui veut, qui veut-t-elle ? Ce n'est plus les deux, là. Non, il faut ouvrir, il faut ouvrir les candidatures. Il faut ouvrir les candidatures. Voilà, voilà. On dit, maintenant, qui veut me faire la salle s'affaire ? On lève les doigts, on pointe. On dit, capitaine, capitaine, le colonel, le colonel Fatima, elle vient avec un autre colonel. Ils viennent, on dit, qui veut, on lève les doigts, on compte. Le colonel compte. Après, on dit, qui veut, on compte. Après, après tout, donc, la colonel, elle dit, maintenant, c'est Namra-Mai qui a gagné, elle a eu, Namra-Mai a eu 511, et M'sala-San, ça a eu 6. Donc, Namra-Mai, c'est tout. C'est tout, mon frère. C'est tout. Les règles, les règles démocratiques, les règles démocratiques, ils ont mon frère. Allez. Donc, je demande encore une fois, au colonel et ses jeunes filles, parce qu'ils sont très très intelligents, c'est les jeunes patriotes, je leur demande encore, une fois que les militaires, là, sont toujours là, il faut, à Cancan, il faut tout faire pour, je leur prie. Mais oui, c'est pas à Cancan seulement, Namra, même à Koura-Kiria, il y a des militaires encore en prison. Il y a des militaires encore en prison. C'est Namra-Mai-Giam-Fatia, je suis toujours à Cancan. Et il restera toujours à Bordeaux. Bien, merci beaucoup, depuis Cancan, d'où vous nous écoutez, sur 99, en modulation de fréquence. Du lundi au vendredi, sur Radio-Espace Guinée, dès 5h15, Alassane Sacco vous donne la parole pour détricoter l'actu, raconter avec ceux qui la font et ceux qui comptent, parce qu'on n'entend pas tous l'actu de la même oreille et qu'il est toujours plus facile de juger que de réfléchir. C'est Minilibre. Minilibre sur Espace TV et sur Radio-Espace Guinée, donc tous les matins, bien, c'est qu'heure 15, nous sommes les premiers à vous donner la parole. Sa chemine-t-on vers une explosion de l'une des centrales syndicales la plus importante du pays, suite à l'annulation de l'élection, voilà, donc du premier cité, de Sidesou, guerre de leadership ou l'orgueil des deux mouvements, avec à leur tête Abdoulaye So et Abdoulaye Kamara, chacun se réclamant seul et unique secrétaire général de l'USDG et qui dure depuis longtemps. Quel impact sur les travailleurs appartenant à 700 ans appelés-nous, exprimez-vous, 620, 28 65 65 620, 28 69 69, vous réagissez également sur notre page Facebook Minilibre en Radio-Espace Guinée, voilà donc encore quelques minutes, nous allons passer à la lecture des plus pertinentes. Bonjour. Allô, oui bonjour Alassane, mon cousine Alassane, ça va bien, bonjour Alassane, Élaj Karamba, éteignez la radio à côté, on a un retour, allez-y, on nous écoute. C'est comme si tu t'es déjà fait mon grand, ça va est-ce que ? Ça va. Très bien, alors d'abord je vais commencer à vous féliciter, on féliciter tout l'effectif de la radio sabbatique internationale, on félicite votre courage et votre pénalité. Eh, mon cher Élaj Karamba, vous êtes mal réveillé, vous êtes sur l'espace. Oui, non voilà, du coup, je félicite votre pénalité, votre courage, c'est pas grave, merci, merci beaucoup. On va aller sur le thème directement, moi, mon cousin, vous savez, sincèrement dit, on ne peut pas tout savoir, moi, en ce qui concerne les questions de syndicalisme ou les questions de football, je suis nul dedans, ça je vous dis la vérité. S'il s'agissait des lois ou des politiques, ça on va en parler un peu. Mais c'est certain, depuis le temps que je viens de passer en Guinée, en reprise de Guinée ici, bon, moi, le seul syndicaliste qui m'a convaincu, c'est Bouakar Souma. On n'est pas en train de parler, qui vous a convaincu, c'est cette lutte d'égo, de leadership au sein de l'USTJ. C'est de cela qu'on parle ce matin, Elaj Karamba. Très bien, très bien, mon cousin, alors je vais résendre le mot de la terre. Il faudra en ce moment le seul mot du président Gumbia qui est vraiment qui est rentré dans le cœur de tous les Guinéens, le seul mot qu'on a pris, le séance qu'il a dit que la justice sera le boussole. Puis, alors, c'est le seul mot où tout est parti. Il faudrait impérativement que la justice soit le boussole de tout événement. Et voilà, un jour, en Guinée, c'est incisant un homme d'appui de porter plainte contre un ministre et avoir bien de cause de gagner, bien de cause et trouver son emprisonnement. C'est-à-dire, là, je vais dire que la Guinée est un voile démocratique. Bien, merci beaucoup. On vous a compris, Elaj Karamba, égal à lui-même. Bien, bonjour. On a perdu 620, 28, 65, 65, 620, 28, 69, 69, 69. Vos réactions, il ne faut pas l'oublier, sur notre page Facebook, Minilibre, Radio Espace Guinée, nous sommes en direct. Bonjour. Bonjour Alassane Sako, bonjour à tout le travailleur d'Espace FM. Et votre nom c'est ? C'est Mohamed Doudé Diallo. Mohamed Doudé Diallo, on vous écoute. Merci, M. Alassane Sako. Moi, je pense que pour partager un tour à l'autre, l'autre là, le seul moyen d'organiser un nouveau congrès. Parce que l'autre là, il a allé faire un congrès à Mamou, l'autre est là, maintenant, la justice trans, pour dire que c'est lui qui a fait le congrès à Mamou, c'est lui qui a raison, l'autre dit non. Maintenant, moi, je demande humblement le responsable de cette structure syndicale d'organiser un nouveau congrès pour le partager entre les deux personnes. parce que lorsque l'autre là, il combat pour augmenter le salaire des travailleurs, l'autre, ils sont là pour aller faire le congrès à Mamou, l'autre est arrêté à Konatis. Moi, je pense que la seule solution, c'est organiser un nouveau congrès. C'est ça que je suis. Merci. Merci. Merci beaucoup d'être intervenus. Comment ça suffit d'éliser, ce tout diteur ? Allo, bonjour. Allo, bonjour, M. Chakou. Kérno Moussa, vous êtes à Konakryi, on vous écoute. D'accord, concernant votre thème, bon, les syndicats USPG, bon, entre Aboub Abdullahi, Kamara et Abdullahi, bon, concernant ça, M. Al-Sansakou, vous connaissez, bon, l'affaire des élections, congrès, congrès, là, il faut que toujours qu'on change dans notre pays parce qu'il y a beaucoup d'élections qui s'est passée ici, des élections qui n'est pas correctes. Il faut qu'on prenne maintenant du surier, bon, comme le président de la République, M. Doumbouya, va prendre des dispositions parce que, déjà, d'abord, tous les syndicats étaient divisés, c'est ça, dans notre pays. Il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour que notre pays prenne, bon, du surier, surtout à l'affaire des syndicats parce que c'est ça qui nous fatigue, syndicats, sociétés civiles, tout ça, c'était maintenant très perturbé dans notre pays. Il faut que nous toujours comprenons les dispositions parce qu'il y a beaucoup de dispositions qu'il faut comprendre dans notre pays. Il faut qu'on recommence le pays de A jusqu'à Z parce que tout était divisé. Bon, il n'y a pas de syndicats. La réfoundation, la réfoundation, il faut qu'il y ait des réformes dans toutes les entités. Merci beaucoup, on vous a compris, Kéromounsa, depuis qu'on a crié. Allô, bonjour. 628-65-65-620-28-69-69, vos réactions sur notre page Facebook, Minilibre, Radio-Espace Guinée, mais pas que seulement. Voilà, donc, avec cette réaction de Gando Dara, dialogue en jour, la réussite et le succès d'une structure passent nécessairement par l'union de ces dignitaires parlant de l'impact négatif de ce bicéphalisme qui sévit à la tête de l'USDG sur les travailleurs. Je dirais tout simplement que cette politique divisée pour mieux régner n'est favorable qu'à l'État. Quant aux pauvres travailleurs innocents, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. En fait, pour mieux défendre les intérêts des syndiqués, les protagonistes doivent sortir de leur inter-ego et tenter d'orgueil pour asseoir les bases solides de l'unité syndicale. Facili Camara salue le bloc syndical a perdu sa crédibilité un guidé depuis fort longtemps. Si ce fait, de l'argent devient le dénominateur commun. Je me demande c'est quoi l'essence de leur existence. Facili Camara depuis Kipé se pose la question. Jean-Baptiste Monémou aussi nous écrit Bonjour ma belle radio depuis Kindia. Je me reviendrai à ma zone qui relâchent de l'une Donc par l'entrée que nos travailleurs se sont en à l'école ait et qui Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ah non, alors là, pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là, je peux pas me battre Et avec un corps de rêve Alors là, tu t'es complètement trompé de personne Oh, ça va quand même Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal Mais non, t'es bien déjà Il est de retour Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi, dès 6h15 Sur Radio-Espace Bien s'informer, ça demande du temps Et surtout, se forger une opinion Du temps Pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Et un passionné par les débats de société C'est le match des opinions Avec les auditeurs, hommes politiques Experts, représentants d'associations Syndicalistes Tous égaux Donnez votre avis sur l'actualité nationale C'est mini-libre Alassane Sacco Sur Espace TV Et sur Radio-Espace Guinée Pour 14 minutes encore Tout au plus, tout au moins Voilà donc Syndicats Ça chemine-t-on vers une explosion Au sein de l'une des centrales syndicales La plus importante du pays Suite à l'annulation de l'élection Du premier cité ci-dessous Guerre de leadership L'équipe ou l'orgueil des deux mouvements Avec à leur tête Abdoulaye So Et Abdoulaye Kamara Chacun se réclamant Seul et unique Secrétaire général de l'USTG Et qui dure depuis longtemps Quel impact sur les travailleurs Appartenant à cette centrale Appelez-nous Exprimez-vous 620 28 65 65 620 28 69 69 Des réactions sur notre page Facebook Mini-libre Radio-Espace Guinée Jean-Baptiste Monémou Donc en Guinée Depuis Nous devons tous demeurer Je pense que ce message est passé Boubacar Fadiga aussi Nous écrit depuis Kipé Ce qui se passe dans le milieu Est une honte Et ils ne se battent pas Pour l'amélioration Des conditions de travail Des travailleurs De Guinée Mais ils se battent A cause des billets De banque Les travailleurs sont Abandonnés Et l'inspection générale Du travail Ne fonctionne pas Ils sont tous Des incapables Et corrompus Vraiment dommage Jibril Souma Depuis Moi qui font Cette guerre De leadership Au sein de l'USTG N'honore pas du tout Le monde syndical Guinéen Mais aussi Les travailleurs Qui sont affiliés A cette centrale Il faudrait qu'ils se comprennent Pour mettre fin A cette anarchie Nous sommes en direct Avec nos auditeurs Bonjour Allo bonjour Allo bonjour 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 monsieur La mine De Tombolia Tombolia La mine On vous écoute Merci monsieur La mine Je veux d'abord Faire comprendre A tous les auditeurs D'espace Que la Guinée Dans l'histoire syndicale Est Un pays De fierté La lutte syndicale En Guinée A toujours été menée Par des gens de valeur Quand on parle Aujourd'hui De ce syndicat là Il se meurt A petit feu C'est une honte Pour tous les défensiers Je voudrais appeler A ce syndicat là En fait La Guinée Monsieur Hassan Sako A connu un problème De justice Quand on parle Aujourd'hui De contestation Qu'on dise que non L'élection De Mamou Et l'élection De Conakry Que ces deux entités N'arrivent pas A se comprendre C'est qu'on avait Un problème De crise De justice Le citoyen Lambda Ne se retrouvait pas Dans la plupart Des décisions De justice Il n'était pas du tout Motivé Mais plutôt Partisan Et puis il y a un laissé aller A ce niveau Il y a un laissé aller Dès qu'il y a des problèmes Entre deux personnes À la tête d'un mouvement Un d'entre eux Se retire Il crée un autre mouvement Avec Avec Les mêmes sigles Avec la même sillature C'est ce qu'on n'a pas compris Avec le SLEG Il y a eu cette branche Avec Kadi Atoubari Avec Kadi Avec Kadi Et Avakar Souma Et Avakar Souma Mais voilà C'est la même situation Aujourd'hui Mais pourquoi justement C'est au sein même De cette centrale L'USTG C'est pas la seule centrale En Guinée Pourquoi c'est seulement Au niveau de l'USTG Et ces structures Affiliées Il y a des problèmes Pourquoi ? Monsieur Avakar Sarko Alassane Sarko Alassane Sarko Alassane Sarko Alassane Sarko Excusez Résoutent ce problème J'appelle Pour terminer Monsieur Avakar Sarko Je veux appeler A toutes les sensibilités Que les deux entités Reviennent sur la table Pas pour dire que oui Quelle élection est valable Quelle élection n'est pas valable Mais reprendre Un nouveau congrès Dans le cadre Du rassemblement Et pour une guillée Qui va se rebâtir Cet appel Moi je vous l'enlève Bien Merci Et c'est votre avis Et on vous le concède Bonjour Bonjour Monsieur Sarko Allez bien Bien Votre nom vous m'appelez d'où ? C'est M'appelez d'où ? Pardon Allez-y Oui Votre nom vous m'appelez d'où ? Par rapport à votre Je dis bien Votre nom vous m'appelez d'où ? On n'a pas bien saisi Je m'appelle Mami 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 Waouh Bien Allez-y Oui Par rapport à la thématique D'accord Je dirais Au gouvernement Si vous avez la radio allumée à côté C'est pas possible Vous pouvez pas vous entendre Dans la radio Et me parler en même temps C'est pas possible Allo ? Oui allo J'ai dit Oui Par rapport à la thématique Les deux personnes qui sont à la thématique de l'UE Les deux personnes qui sont à la thématique de l'UE La même chose Et la même chose Je vous appelle Je vous appelle de Colabouille De Colabouille Votre nom c'est ? Mon nom c'est Depavogui Alphonse Transouès Depavogui Alphonse Oui Allez-y Voilà Par rapport à la thématique de l'UE Moi je peux me dire que Tous ces deux Centrats syndicales Ou bien tous ces éléments qui veulent vraiment être chef Dans le centre syndical Sont tenter de se battre Tout simplement pour leurs propres intérêts Dans les conditions normales S'il y a un groupe syndical Ou bien dans le centre syndical Il faudrait qu'il y ait un élément qui est là Et que tout le monde essaie de rester auprès de lui Autour de lui Pour défendre tous les travailleurs de la nation Aujourd'hui il faut regarder dans tous les lieux Où des fois les gens travaillent Il dit qu'il y a un centre syndical Mais les travailleurs sont abandonnés à eux-mêmes Tout quoi qu'il les arrive Il n'y a aucun centre syndical Qui est tenté de défendre aujourd'hui Les travailleurs guinéens Donc tous ces deux Est enlevés Et c'est d'autres éléments Pour leur mettre à leur place Tout ce qui peut vraiment faire l'affaire du pays Aujourd'hui On n'a pas Le centre syndical n'est pas là Pour un problème détenu Non un problème de région Mais c'est une personne Qu'il faut pour faire l'affaire de tous les travailleurs Ce que j'avais ajouté Par rapport à la thème du jour Donc un nouveau congrès Vivement Un nouveau congrès C'est plutôt comme je voulais le dire Voilà Merci beaucoup d'être intervenu Depuis Colabouni D'où vous nous écoutez Sur 99.7 En modulation de fréquence Allo bonjour Bonjour Monsieur Sacco Bonjour C'est ça que je voudrais Que les gens qui veulent être des leaders syndicaux Laissez les gens Exprimez-vous Voilà Quel est votre avis C'est cela qu'on demande Laisse les autres Mon avis C'est qu'on a réduit la fonction syndicale Vraiment Juste pour avoir un poste au niveau du syndicat Pour défendre ses intérêts personnels Et ce pays là A un antécédent Le premier président de ce pays Il a été syndicaliste C'est grâce au syndicat Qu'il a libéré ce pays là Donc il faut que ces gens là Sassent Que vraiment le syndicat est là Pour jouer Le rôle de stabilisateur Pour permettre au revenu national D'être bien partagé Parce que c'est les syndicats Les lutteurs syndicats là C'est eux qui se battent Quand les caisses de l'état sont pleines Le pays est riche Ils se battent Pour que les travailleurs Aient leur phare Donc il faut que ces gens Soient débarrassés De tout esprit égoïste De tout esprit partisan Il faut qu'ils défendent réellement L'intérêt des propres En tout cas Ils parlent moins Ils parlent moins Des conditions de vie et de travail Des travailleurs de Guinée Que voilà donc Cette guerre A la tête de la centrale Merci beaucoup D'être intervenu depuis Yalagé Bonjour Alors bonjour Monsieur Sako Bonjour Votre nom Vous m'appelez d'où ? Gakité Mohamed Qui nous appelle Boké Gakité Mohamed Vous vous appelez de Keïtaya Vous dites C'est Boké D'un Boké Ah d'accord Boké D'accord Allez-y Ok Pour la première fois Je dirais Dieu merci Parce que j'ai toujours tenté Pour vous viendre C'était difficile Aujourd'hui Aujourd'hui Je vous ai eu C'est par rapport A votre thématique Selon moi Le syndicat C'est défendre L'intérêt des travailleurs Mais vous n'êtes pas Sans savoir Qu'à Boké Ici Il y a les travailleurs Qui sont dans Les sociétés minières Qui sont abandonnés A eux-mêmes Qui ont été abandonnés A eux-mêmes On peut être licenciés Au moment voulu Sinon on ne peut pas Se permettre De licencier Un travailleur Qui a signé Au moins CDI Mais à Boké En Asie Mais alors Comment vous voulez Qu'on vous défendre Alors que ceux Qui sont censés Les leaders syndicaux Qui sont censés Vous défendre Ne sont pas d'accord Eux ils ne sont pas d'accord Entre eux là-bas Comment voulez-vous Qu'ils vous défendent C'est ce que j'ai dit Maintenant là Parce que pour moi Les syndicats Tu viens à la tête Pour défendre Les travailleurs Et non peut-être Pour te prouver Trouver des occasions Ou des opportunités Pour toi-même Moi je pense Qu'ils n'ont qu'à Trouver une solution Trouver une solution Ils doivent Parce que si Ce n'est pas Pour la cause Des travailleurs Ils n'ont qu'à Se retrouver sur la table Selon moi Ils n'ont qu'à Se retrouver sur la table C'est ce qu'est-guerre Donc en train D'affecter Donc la vie Des travailleurs guinéens Voilà Donc quelques réactions Vite fait Le temps pour nous De céder donc Le studio A la radio Pour l'équipe Du plus lion Des morning Et je vous rappelle Qu'à partir de 6h45 C'est le plus lion Des morning La matinale Info qui dit Tout et qui l'assume Au niveau de Espace TV Voilà donc Aimer le sudiste De l'amour Aussi réagit Un nouveau congrès A l'absence Des deux ténors L'une des solutions Pour mettre fin A ce conflit Qui a tant duré A l'USTG Qu'à Bari Depuis Bruxelles Concernant la thématique De ce matin Il est dans l'intérêt Des travailleurs guinéens De se désolidariser De ces syndicats Qui avaient montré Leur incapacité Depuis près de 11 ans Sans obtenir Les meilleures conditions Des travailleurs Auprès de nos gouvernants Précédents Ils avaient donc Toujours démarché Pour leurs propres Intérêts Personnels La refondation De cette unité centrale Des syndicalistes guinéens Est nécessaire Aujourd'hui Cap Bari Depuis Donc Bruxelles Et l'âge Ali Gay Par égoïsme Et par l'intérêt personnel Ces syndicats Ne défendaient Plus les travailleurs On a marre d'eux Abdoulaye So Doit respecter Le verdict De la justice En se contentant Du titre Secrétaire général De la FESABAG Et si c'était vrai Et si c'est vrai Et qu'il se battait Pour les travailleurs Sans le terminer Ce matin Grand merci A notre équipe Depuis Donc la régie Finale Comment on dit Régie centrale De Espace TV Steve Le Guinéen Salimou Foufana Mafata Sano Le jeune Kaba Chek Qui réalise Cette émission Depuis Quoi on va dire Espace Espace Quant à la présence De certains Hautgradés Mis à la retraite Au conseil supérieur De la défense Une inquiétude Que partage Humblement Le porte-parole De l'ANAD La commission D'élaboration Du code de bonne conduite Des journalistes De Guinée A été installée A la haque Les membres Ont été désignés Par les organisations De presse Et plusieurs sous-commissions Ont aussi été Mises en place Et puis rareté De petits poissons Amers Coups durs Pour la pêche Maritime Au port de Caporaux Les pêcheurs Sont nettement affectés Ils s'indignent Et menacent De prendre des dispositions Pour lutter Contre cette pratique Puisque les autorités Ne semblent rien faire Quatorze organisations De la société civile Jouant le rôle De veille Sur les engagements De l'exécutif Surveille de près Les actes posés Par le CNRD Ces organisations Ne comprennent pas La présence De certains Hauts-gradés Mises à la retraite Dans le conseil supérieur De la défense Le porte-parole De l'ANAD Salue cette pratique Cette présence Plutôt d'esprit Mais d'y comprendre La démarche Des nouvelles autorités Mamadou Sadio Baldé A rencontré Kaimou Bogolo Abba Pour en savoir davantage C'est pas à cause Des moustiques Qu'il faut brûler sa maison C'est un devoir Patriotique De les soutenir Et de les guider Cette voix tranchante Du porte-parole De l'Alliance nationale Pour l'alternance démocratique Est loin de s'opposer A l'esprit Et à la volonté Des organisations De la société civile D'oeuvrer Pour le respect De la parole donnée Mais pour ce point précis Il explique Ce qu'il comprend Du rôle Du conseil national De la défense C'est un organe consultatif Dont les membres Sont convoqués En cas de risque Mangeur Dans le pays Et donc Il est important Pratiquement De penser De comprendre Que c'est un rôle Consultatif Qui ne permet pas De garantir L'impunité Aux membres Kaimou Bogola Abba Mets la balance Entre les insuffisances De l'exécutif Et les résultats Attendus Dans les réformes Engagées A juste titre Il salue l'audace Du nouvel homme Fort du pays A répondre Aux exigences Du moment C'est une armée Qui est en train De s'ouvrir Vers la diversité guinéenne Que nous voulons Exactement Dans la gouvernance Et c'est là Il faut donc soutenir Cette réforme Qui vient de commencer Toute réforme Engendre des conséquences C'est pourquoi Il est important D'agir avec tact Et pédagogie D'où le besoin Du soutien De la société Dans sa diversité Jouer à la carotte Le bâton Et la société civile Comme les partis politiques Doivent absolument S'intéresser De ne pas regarder Uniquement Cette petite partie De recyclage Mais plutôt Toute la réforme Qui est engagée Le retour à l'ordre Constitutionnel La réforme de l'armée Une justice équitable Pour tourner la page Des crimes de sang Et économiques Sont entre autres Des missions Que le CNRD Peut faire Avant de céder Le pouvoir A un civil Conclu Kiamou Bougola Haba C'est à l'entame La commission D'élaboration Du code de bonne conduite Des journalistes De Guinée A été installée Ce mardi A la HAC Les membres De cette équipe Ont été désignés Par les organisations De presse L'objectif Est d'indiquer Ce que les journalistes Doivent Et ne doivent pas faire Rosaline Gote Monemou Et Alouba Nous signent Cet élément De reportage La HAC Trouve qu'il est Indispensable Que les journalistes Aient un code De bonne conduite Son président Sollicite que ce code Soit rédigé Par les journalistes De la presse nationale Pour cela Les représentants Des associations De presse Devront rechercher Et analyser Les versions De codes de bonne conduite Des journalistes De Guinée Déjà existants Et ceux Des pays étrangers Pour s'en inspirer Tout à fait Au début On avait estimé Qu'il fallait faire Un code Pour la transition Mais Que ce soit Une transition Ou pas Le travail du journaliste Ne change pas Dans le fond La présidente Le vice-président Et le rapporteur Ont été élus Après l'élection Ils ont mis l'occasion A profit Pour identifier Des sous-thèmes Et ont mis en place Deux sous-commissions De travail Ce n'est pas pour la première fois Qu'on a fait des codes ici Mais c'est des codes Qui étaient bien placés Pour des périodes Bien déterminées Des périodes transitoires Alors cette fois-ci On a décidé de faire Carrément le code Du journaliste Tout court Que ce soit un période exceptionnel Que ce soit un période normal Cette commission Est composée De 13 représentants Des associations de presse Et 4 commissaires Ils veilleront A la conformité Du code Avec loi Qui régisse La haute autorité De la communication Nous partons Aux environs De Conakry Les victimes Des opérations De dégarpissement A Koya Réunis en collectif Invite les nouvelles autorités A les rétablir Dans leurs droits Ils sont plus D'une trentaine De familles Qui ont été Qui ont vu Leur concession Située juste derrière L'hôpital préfectoral Se faire démolir Par les autorités Ces victimes Affirmant être loin De la grande voie Estiment qu'ils ont subi Un règlement de compte De la part des agents Qui ont conduit Cette opération Idriss Abari C'est à mars 2021 Que les habitants De la commune urbaine De Koya Secteur Labo Juste derrière L'hôpital préfectoral Ont appris Que leur concession Devrait être démolie Une situation Que ces derniers Ne comprennent pas Vu qu'ils sont Loin de la route nationale Et n'étant sur aucun Domaine réservé De l'état Ils ont mobilisé Les agrégats ici Juste pour me retirer Ce domaine Ils ont tout détruit Aux environs de 20 heures C'est eux qui savent Leur motif Parce que ce site Est très loin de la route Nous souffrons Pour trouver De quoi manger Nous avons construit ici Pour nous mettre A l'abri C'est cela Qu'ils l'ont démolé Nous ne savons Qu'en faire Ousmane Tzila Est un retraité DG C'est la deuxième fois Qu'il est victime De déguerpissement D'abord à Kapurora Et ensuite ici à Koya Où il espérait vivre Sa retraite Dans la grande concession familiale Je ne viens Je quitte là-bas Fui revenir sur mon papa Voilà ce qui s'est passé Ici aussi La maison était détruite Ici aussi Ma famille est dispersée On n'est pas ensemble Je suis là seulement Avec ma femme Et quelques familles Comme tous les autres On est dispersés Ils ont n'importe où Je ne sais pas Mohamed Lamine Foufana Est un jeune cadre Évoluant à la direction générale Du port autonome de Conakry Héritier d'un domaine Sur ses sites Il a contracté un prêt Auprès d'une banque De la place Pour réaliser cette vie-là Qu'il a inaugurée En janvier 2021 Deux mois après Sa maison a été Complètement cassée Comme on peut le constater Dans ces images Qu'il a tourné Avec son téléphone Au moment des faits Je continue toujours A rembourser la banque Parmi nous Il y a assez Assez de retraités Et d'autres N'ont même pas pu S'y porter Ils ont succommé De nos jours Pour ces victimes Cette opération Est un règlement Du compte des autorités Locales Afin de leur spolier Leur domaine Réunies en collectif Elles invitent Les nouvelles autorités A les revenir en aide Tout en les rétablissant Dans leurs droits On parle santé À présent Le risque est encore là Quant à l'arregistrement Prochain De la cinquième vague De la maladie A Covid-19 Dans certains pays De l'Europe Une menace Qui plane aussi Sur la Guinée Vu les différents voyages Qui sont effectués Entre le pays Et le continent européen Pendant ce temps Les citoyens Ont complètement boudé Les opérations De vaccination Engagées depuis plusieurs mois Alors que le pays Dispose à date En stock De plus d'un million De vaccins Contre la maladie Reportage Alibadara Kamara Amaralexila Rendu par Mohamed Damaro Kamara La Guinée Dans la phase de contrôle De la maladie A Covid-19 Sur 80 personnes Testées lundi Seulement un cas A été notifié Soit un taux De positivité Dans 1,3% A Conakry Beaucoup pensent Que cette baisse C'est la preuve Que la maladie Est vaincue Conséquence Les quelques vaccinodromes Sont aujourd'hui Rangés dans les oubliettes Même avec les stocks Importants de vaccins Que dispose le pays Ce site de vaccination Par exemple Accueillait 600 candidats Par jour Aujourd'hui Impossible pour les agents De livrer 50 carnets Il y avait un engouement Faut à la porte Mais maintenant Vous remarquez Que les gens Ont vraiment délaissé Je ne sais pas pourquoi Six mois après Le lancement Des opérations De vaccination 1,371,867 candidats Ont reçu Les premières doses Et 667,702 Les doses complètes Pour mieux contrôler La maladie L'Agence nationale De sécurité sanitaire Vise les 70% De la population Guinéenne éligible Une invite est faite A la population De venir vraiment Incessamment Se faire vacciner Pour nous aider Afin que nous Poussions Encadrer ce virus En marge de la cérémonie D'adieu de l'ancien Représentant De l'Organisation Mondiale de la Santé Le directeur général De l'Agence nationale De sécurité sanitaire S'est prononcé Sur une éventuelle Déclaration De la fin De la maladie En Guinée Nous entendons Cette déclaration De l'OMS Seulement Vers mi-2022 Pour le mois 2021 Quelle déclaration Nous pouvons faire C'est la déclaration Le contrôle Des poussées épidémiques En Guinée 30 599 personnes Ont été testées Positives au Covid-19 Dont 29 263 Déclarées guéries Le pays A enregistré 385 Tc hospitaliers Contre 313 personnes Isolées Dont 192 13 Dans les centres De traitement Épidémologique La pêche maritime Serait-elle menacée En Guinée En tout cas Des responsables Du port de Caporaux Dans la commune De Ratoma S'indignes Contre la pêche De petits poissons En mer Une pratique illicite Qui risque d'affecter Dangereusement Leur activité Si rien n'est fait Par les autorités Ces pêcheurs menacent De prendre des dispositions Contre les personnes Qui se livrent A cette pratique Nuisibles pour la pêche Les précisions Qui pêche L'être humains L'être humains Mais le frétain C'est pas bon Ça appauvrit la mer Plusieurs démarches Ont été menées Par ces pêcheurs Pour freiner la pratique En vain Ils accusent Des responsables De certains ports Artisanaux De cautionner la pratique Notamment celui Du port de Dixine Il y a des ports Qui refusent Catégoriquement D'empêcher cette pratique Tel que celui de Dixine Ils ont refusé Parce qu'ils ont Des intérêts personnels Si la majorité Interdit Et que toi Tu refuses De le faire C'est que tu y gagnes Quelque chose Le responsable Du port de Dixine Palait d'un revers De la main Toutes les accusations Portées contre lui Les détenteurs De grosses pirogues Selon lui Pêchent ces petits poissons C'est faux Moi dans mon port Ici Ce sont des grosses pirogues Qui vont à mer Ces pirogues On les trouve Au port de Caporaux Et même à Boulbinet Si nous voulons Mettre fin A cette pratique Interdisons A ces grosses pirogues Aussi d'aller Pêcher à mer La gendarmerie Et la préfecture Maritime Sont totalement Absentes Selon ces pêcheurs Les pêcheurs Demandent l'intervention Des nouvelles autorités Autrement Ils prendront Eux-mêmes Des mesures Tout pêcheur Qui sera pris Avec des petits poissons Sera traduit En justice Un responsable Du ministère De la pêche Nous a confié Hors micro Que c'est un manque De volonté De la part De l'Etat Pour mettre fin A cette pratique Nuisible Page noire Dans cette édition Le monde du football Guinéen est en deuil Suite au décès Du jeune Mori Bari Qui était promu A un bel avenir Le décès est survenu Dans la soirée De ce lundi Des suites D'une crise cardiaque En plein match De football Les formateurs Du jeune défunt Se disent abattus Par cette triste nouvelle Et l'ont fait savoir Au micro De Mohamed Sissé Et Abdoulaye Kamara Suivez Promis en avenir prometteur En football Mori Bari Ne pourra malheureusement Plus réaliser ses rêves Il s'est écroulé Ce lundi Au cours d'une rencontre Amicale Avec son club formateur FC Doraso de Yimbaya Il a donné une passe A son coéquipier Qui n'a pas pu faire Ce qu'il voudrait Donc avec ce mécontentement Là il parlait Il était mécontent C'est pas le balleur Venil a dégagé Le ballon De façon mécontente Donc de là Il a eu Il était nerveux Il a eu Il a senti Quelques douleurs Il s'est ingénié Finalement Il s'est étalé Sur son long Cet espoir Du football guinéan A toujours mis d'accord Ses différents formateurs Notamment ses dirigeants Du club Au delà du ballon rond Qui démerait Sa véritable passion Mori Bari Parté Assistait un médecin Dans la vente Des médicaments Dans une pharmacie Ce directeur Communal De la jeunesse De Matoto Ne manque pas De mots A son égard Je crois que C'était un jeune Très respectueux Très engagé En matière de football Qui a voulu Vraiment aller Très loin Vraiment donner Un niveau de football Rayonnant Dans la commune De Matoto Pourquoi pas Participer Dans l'équipe nationale Pour que notre équipe nationale Puisse être une équipe Phare En Afrique Et dans le monde Entier Ce qui est arrivé A cette étoile montante Est certes un accident Du football Mais le frais du jeune Défunt Interpelle les autorités Sportives du pays C'est une triste réalité Donc comme André Beaucoup de jeunes Sont victimes Mais Nous demandons Nous implorons Comme André Aux autorités du sport De voir Comment pallier Ces problèmes Si c'est des problèmes Qu'on peut éviter Pour rappel Moury Barrière Le deuxième joueur Dont le coeur A lâché sur un terrain De football Après Mohamed Latige Camara Décédé le 20 avril dernier A l'entraînement Pais à son âme Tout autre sujet Dans cette édition Tenue Selon dit A Conakry De la cérémonie officielle Du John White Fashion Show De Aïssa Tussou C'est une patiente Drépanocytaire Qui sort de son silence L'objectif Est de lutter Contre la drépanocytose Qui selon elle Est la plus transmise Et la plus tendue Reconnue Comme quatrième Priorité de santé Publique Par l'ONU En Guinée par exemple Elle touche 4% Des enfants Et un adulte sur 4 Soit un taux De 20% De la population Suivelle Cette initiative Vise à faciliter La visibilité Et l'exportation Du savoir-faire artistique Et artisanal guinéen Elle permet par ailleurs De lever des fonds Pour une cause solidaire Qui touche des millions De personnes à travers le monde La drépanocytose Aujourd'hui Plusieurs personnes Qui me connaissaient Depuis des années Apprennent à connaître Une nouvelle facette De moi Qui ne connaissaient pas Notamment Aïssa Tussou La patiente Drépanocytaire Et donc pour moi C'est déjà un combat De gagner Parce qu'aujourd'hui C'est pas une maladie Qu'il faut cacher Elle souhaite Cependant L'engagement Des autorités guinéennes A comprendre mieux Les patients Afin de rendre L'accès aux soins gratuits L'engagement Va se porter Donc à trois niveaux D'abord Un engagement Au sein des familles A comprendre mieux Les patients A être plus tolérant A être A être plus disponible Pour les accompagner En situation de crise Marianne Touré Miss Guinée 2019 Évolue dans l'humanitaire N'a pas manqué A ce rendez-vous Elle trouve très noble La collecte de fonds Pour ces personnes malades Déjà qu'elle est victime De la drépanocytose C'est pas facile pour elle Et ce qui me touche C'est que derrière Cet événement Il y aura Des recoltes de fonds En faveur des personnes Qui souffrent de la drépanocytose Donc c'est ce qui m'a vraiment touchée Pour aider les patients Souffrant de drépanocytose L'organisatrice Rouenoué Féchion Compte organiser Le samedi 23 octobre Un don de sang De 8h à 18h Au chapiteau Du Palais du Peuple Un reportage De Marissa Kamara Ce journal s'achève Il a été réalisé Par Fatoumata Bintabari Prochampon Avec l'actualité A 22h Avec Don Mohamed Kamara Prenez soin de vous Et bonne soirée Sur Espace TV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501